Booster le levier qualitatif de la femme gabonaise, singulièrement c'est l'aspirant au leadership dans tous les domaines et plus particulièrement au leadership politique, toile de fond d'un marathon de formation visant à s'étendre sur tout le pays et sur lequel la levée des rideaux est intervenue le mercredi 17 février 2021 à Libreville, à la faveur d'un atelier de trois jours initié par le réseau Femmes Lève-Toi dont la présidente Nathalie Zemo revient sur les axes majeurs. Le premier thème du leadership, qu'est-ce que le leadership, comment exercer son leadership, comment surmonter les obstacles qu'on peut rencontrer dans l'exercice de son leadership. Le deuxième thème sera autour de l'engagement politique de la femme, pourquoi il est important que la femme s'engage en politique, quelles sont les difficultés qu'elle va rencontrer sur son chemin, comment apprendre à s'exprimer en public, parce que vous savez que le discours est quelque chose de très important dans les compétences d'une femme et d'un homme politique. Et nous abordons également la question des compétences de vie courante, c'est-à-dire que pour être une femme leader, pour être une femme engagée, qu'est-ce que ça exige qu'on soit capable de développer comme qualité, comme compétence, comme savoir-faire, comme habitude. Il y aura beaucoup d'exercices pratiques pour faire un atelier pratique de formation. Nous trouvons que les femmes sont confrontées à beaucoup d'obstacles sur le plan psychologique, sur le plan sociologique, de la culture, des traditions. Et voilà, il faut les aider à trouver un équilibre entre la culture et ce nouveau défi moderne, qui est celui de la présence de la femme en fonction de décision. Des travaux à la participation, libres et gratuites, qui mobilisent la femme gabonaise dans le respect de l'approche genre, le tout, sans distinction de sensibilité politique et religieuse. Déjà nous, à notre niveau, nous avons eu l'information pour cette formation, et dans le cadre du leadership et engagement politique, j'ai invité des femmes comme moi, qui sont membres des partis politiques, le Rassemblement pour le Gabon, pour suivre cette formation. Elle nous permet d'acquérir vraiment des connaissances, des compétences, pour pouvoir continuer à nous émouvoir sur le terrain, parce que nous sommes des politiciennes, nous avons envie d'évoluer dans ce domaine avec des arguments de fonds. Après, nous allons faire une restitution au niveau de notre parti politique, pour que les autres femmes aient les mêmes connaissances que nous. Je suis Ulrich Ediba, je suis juriste de formation, et par le réseau Femmes, Lève-toi, j'ai eu la possibilité de venir faire cette formation sur l'engagement leadership et l'engagement politique. Leadership pourquoi ? Parce que je crois qu'en moi, il y a un leader qui se mène, et cette formation me permet de faire ressortir ici nos leaders qui se mènent. Pourquoi ? Pour m'engager demain sur le champ politique. Parce que l'objectif pour moi, c'est de faire de la politique. Mais faire de la politique commence à être formée. Donc le réseau Femmes, Lève-toi, m'aide ici à pouvoir faire ressortir les attitudes politiques, ou encore me remplir de certains attitudes pour me lancer sur le champ politique de ma localité. Je fais partie d'un parti politique, le PDG, je suis responsable à l'UIF dans une section, dans ma fédération à Cournamble. Ce qui me motive ici, c'est parce que je veux me rendre utile pour la nation, pour les femmes, me rendre utile pour beaucoup de choses. Parce que je reste à la maison et puis ça m'occupe aussi. Il faut aussi que je vienne là où il y a d'autres femmes pour apprendre des choses que j'ignorais, des choses que je ne connaissais pas. En fait, me perfectionner dans tout. Voilà. C'est ce qui me motive à être là. Faire la connaissance d'autres femmes, acquérir beaucoup de choses. C'est ça. C'est ça ma motivation ici. Ce sont plus de 500 femmes sur tout le Gabon qui sont visées par cette opération d'éducation citoyenne. D'autres activités, à l'instar de celles relatives à la gestion d'activités génératrices de revenus AGR, sont inscrites dans le calendrier d'activités du réseau Femmes Lève-Toi et projetées dans les prochains mois. La création des activités génératrices de revenus dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Après la formation, nous organisons un concours où nous sélectionnerons les meilleurs projets pour un accompagnement. En discutant avec notre bailleur de fond, nous parlerons de ce que nous pouvons apporter comme accompagnement au projet élu. Cet atelier de trois jours marque le début d'une caravane nationale de sensibilisation et d'information organisée avec l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la démocratie.